Bonjour à toutes et à tous. En juin 1812, Napoléon Bonaparte lance une immense armée de plus de 400 000 hommes à l'assaut de l'Empire russe. Et à peine 6 mois plus tard, il en reste tout juste quelques dizaines de milliers de survivants épuisés, affamés au bout du rouleau qui repasse la frontière dans l'autre sens. Une catastrophe donc côté français, cette campagne de Russie a été côté russe une véritable guerre, particulièrement violente et intense qui a beaucoup marqué la conscience nationale russe. Qu'est-ce que Napoléon a été parti faire en Russie ? Est-ce que sa défaite a été provoquée comme on le croit souvent uniquement par l'Ivérus ? Et les Russes, eux, cette campagne, comment ils l'ont vécu ? Bienvenue dans cette vidéo de Zoom Histoire consacrée à la campagne de Russie. D'abord, un rappel du contexte. Et le contexte est très simple. En 1812, à la veille de la campagne de Russie, la majorité de l'Europe est sous contrôle français. Déjà, la France en elle-même. Depuis 20 ans, depuis les guerres de la Révolution et de l'Empire, son territoire s'est énormément agrandi. On a été en effet annexés la Catalogne, le nord-ouest de la côte aérienne qui forme ce qu'on appelle les provinces aériennes. Et avec ça, l'actuelle Bélgique, l'actuelle Hollande et une partie de la rive droite du Rhin, grosso modo de Strasbourg à la frontière nanoise. Total, 134 départements, 1 Européen sur 4. Un vrai empire donc, auquel il faut ajouter tous ces états, indépendants en théorie, mais en réalité sous contrôle français. Et ces états, c'est le Royaume d'Espagne, le Royaume d'Italie, le Royaume de Naples, la Confédération Helvétique, la Confédération du Rhin et le Grand-Duché de Varsovie. Et certains de ces états sont même des pures créations françaises, oui. Par exemple, ce qu'on appelle le Royaume d'Italie. Il a été créé suite à la conquête par la France de la pinche italienne en 1797. Au départ, c'était une république que Napoléon devenu empereur a transformé en royaume. Tout comme Napoléon, empereur, a créé la Confédération du Rhin, une fédération d'états allemands sous son contrôle, il a aussi créé le Grand-Duché de Varsovie. Grand-Duché de Varsovie qui est la refondation, même non officielle, de la Pologne. Alors je parle de refondation de la Pologne parce qu'il faut savoir qu'en 1795, le Royaume de Pologne avait disparu, rayé de la carte, annexé et partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Justement, à cette époque, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche sont alliés de Napoléon, tout comme le Royaume du Danemark. La Suède, elle, est d'une position plutôt neutre. Reste uniquement hostile à l'Empereur des Français, le Royaume de Sicile, le Royaume de Sardaigne, bon états qui ne sont pas très menaçants, mais adversaire beaucoup plus inquiétant, la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne, Napoléon a échoué à l'envahir par mer en 1805, battu au Trafalgar. C'est pourquoi l'année suivante, il a mis en place contre elle le Bukus continental par le décret de Berlin. Ça consiste à empêcher, interdire tout commerce avec la Grande-Bretagne. De cette façon, on espère ruiner les commis britanniques et amener son gouvernement à demander la paix. En 1810, Napoléon s'est marié avec Marie-Louise d'Autriche, mariage qui paraît amener une alliance solide et durable avec le plus puissant état d'Europe, l'Autriche. Et de ce mariage, né en mars 1811, un héritier, naissance qui paraît là aussi fonder l'anéastie de Napoléon et du même coup consolider son pouvoir. Mais ce bel ensemble napoléonien, ce bel édifice, il est quand même fragile. Il y a des signes d'inquiétude. Déjà, des alliés comme la Prussée et l'Autriche sont des anciens ennemis qui ont été vaincus depuis peu, dont le territoire a été diminué, la force militaire a diminué. A la moindre occasion, ils sont prêts à se retourner contre Napoléon. Mais il y a plus grave. Parce que dans toute cette Europe, dans toutes ces régions, ces états qui ont été soit annexés, soit occupés, soit dépendants de la France, seuls les Polonais du grand chef de Varsovie soutiennent sincèrement Napoléon pour avoir fondé la Pologne. Mais partout ailleurs, les Français sont d'abord des envahisseurs et des occupants. Alors bien sûr, des envahisseurs qui ont amené avec les avantages, comme l'expression des droits senioriaux. Mais ils ont aussi amené avec eux des nouveaux impôts, la conscription obligatoire, le blocus continental auquel ils doivent adhérer et qui est une sorte de problèmes économiques et sociaux. Et puis aussi tous ces changements territoriaux. Annexion de certains territoires, changement du gouvernement de tel état sur décision française, passage d'une région d'un pays à un autre sur décision française. Tout ça se fait uniquement sur l'intérêt géopolitique à très court terme sans tenir compte ni de l'intérêt ni de la volonté des populations locales. Et ça source d'un vrai mécontentement qui s'exprime parfois violemment. Par exemple, en 1809, une révolte éclatée dans le Tirol, vite réprimée et limitée. Mais l'année précédente, une révolte beaucoup plus grave éclatée en Espagne. Pour faire simple, en 1808, Napoléon est entré en Espagne avec ses troupes. Et là, il a eu l'excellente idée de renverser la famille royale espagnole pour mettre à la place, comme roi d'Espagne, son frère. Bonjour, la htmité. Réaction, révolte de Madrid, répression, révolte de toute l'Espagne, révolte générale, populaire, avec intention militaire britannique aux côtés des insurgés. Et depuis, Napoléon doit envoyer beaucoup de renforts, pas mal de moyens militaires. Mais cette révolte, il n'arrive pas à la réprimer. L'Espagne est un champ de bataille. Autre souci, le conflit avec le pape. Il faut savoir qu'à l'époque, le très Saint-Père, son pouvoir, ça ne se limite pas à la cité du Vatican. C'est un vrai chef d'État et il dirige ce qu'on appelle les états pontificaux, qui correspondent grosso modo à Rome, à sa région et au centre de l'Italie. Eh bien, ces états pontificaux, toujours pour bien appliquer le blocus continental, Napoléon, en 1809, part d'écret les annexes à la France. Le pape, mécontent, fait excommunier Napoléon. Et Napoléon, mécontent, réplique en faisant arrêter le pape et en l'emmenant en France en détention. Le très Saint-Père, arrêté, foutu en taule. Vous imaginez facilement ce qu'en pensent ces dizaines de millions d'Européens qui, encore à l'époque, sont très catholiques, très attachés à leur curé et à leur pape. Et pour ne rien arranger, une crise économique frappe la France en 1810. Elle amène faillite d'entreprise, chômage et meute de la faim. Et en même temps, des moises récoltes, obligent à apporter du blé de la bagne d'Italie. Bref, c'est un Napoléon, maître de la France et de l'Europe, mais maître pas incontesté, qui est loin de faire de l'animité, qui se sent quand même assez fort pour lancer une guerre contre la Russie. La Russie, à l'époque, l'est dirigée par le tsar Alessandre Ier, le petit-fils de Catherine de Hain, entre parenthèses. En 1807, comme la Prusse, comme l'Autriche, la Russie a été vaincue par Napoléon, et comme la Prusse, comme l'Autriche, elle a été obligée de s'allier avec lui. Les traités de paix sont bien sûr imposés à la Russie, et c'est une source de mécontentement. Il y a déjà l'obligation de ce genre d'oblogus continental. Mais il y a autre chose, spécifique à la Russie. Il faut savoir que depuis un siècle, depuis Pierre le Grand, les tsars, ils aspirent à faire de la Russie une puissance européenne et à l'étendre territorialement à l'Ouest. Preuve de cette politique, c'était par exemple au XVIIIe siècle, la conquête de la Côte-Balte, la fondation de Saint-Pétersbourg, le transfert de la capitale de Moscou à Pétersbourg en 1712, la conquête de la Pologne en 1795. Or, Napoléon, en créant la Confédération du Rhin, le Grand Chez de Varsovie sous contrôle français, en obligeant les soldats russes à évacuer la Moldavie et la Valachie occupée sur l'Empire ottoman, Napoléon donne l'impression de mettre un coup d'arrêt à ses ambitions russes sur l'Europe et de renvoyer la Russie à ses steppes orientales, de la virer de l'Europe. Très vite, Alexandre Ier est convaincu que cette alliance forcée avec la France, elle doit être rompue par la force si besoin. Or, contrairement à la Prusse et à l'Autriche, qui sont diminuées militairement, la Russie a gardé son territoire et sa force militaire intacte. Et à partir de 1810, l'ours russe commence à montrer les griffes et les crous. Ça commence en octobre 1810, quand des centaines de bâtiments de commerce britanniques sont accueillis à bras ouverts dans les ports russes de la Baltique. Chose que la Russie devrait refuser en vertu du blocus continental. Et ça, en France, on le voit. Deux mois après, nouvelle montée de tension, cette fois côté français, quand Napoléon, par décret, annexe à France, c'est allemand du Oldenburg. Alors, clair pour la Russie, eh bien, le Oldenburg, son souverain, c'est l'oncle d'Alexandre. Ce dernier prononce ça qu'une provocation. Et c'est peut-être pour ça que, à toute fin de 1810, Alexandre, par décret, augmente subitement les droits de douane pour l'entrée en Russie des marchandises en provenance de la France et de ses alliés. Une vraie déclaration de guerre commerciale qui va très vite dégénérer en risque de guerre ouverte. Parce que, à peine quelques semaines plus tard, Napoléon a la stupéfaction d'apprendre la nouvelle d'importants mouvements de troupes russes à la frontière du grand chef de Varsovie. Alors, soit provocation, soit réelle volonté d'attaque. Mais Napoléon prend ça très au sérieux et y réagit très vite. Par la mobilisation et la concentration de troupes à la frontière russe, par le rappel de l'ambassadeur français à Saint-Pétersbourg, par une onglette écrite aux arts à la fois conciliante et menaçante, de son côté, Alexandre se rend compte que s'il part à l'attaque contre la France, en Europe, il sera tout seul, personne ne le soutiendra, et il se décide d'évacuer ses troupes. La tension retombe, la guerre est évitée pour l'instant. Parce qu'il va de soi que la France et la Russie sont ennemis, que tout au tard, les hostilités vont reprendre. Alors, plutôt que de rester les bras croisés à attendre que la Russie attaque à nouveau, Napoléon décide d'attaquer le premier. Et il pense n'avoir les moyens. Parce qu'avec la France, le grand empire français, qui est agrandi de tous les territoires nécessités plus haut, Napoléon dispose de 350 000 hommes, auxquels s'ajoutent tous les contingents, tous les hommes qui peuvent être fournis par les alliés vassaux de la France, le Royaume d'Italie, le Royaume de Naples, l'Espagne, la Suisse, le Danemark, etc. Centré dans les détails, des contingents disponibles pays par pays, le graphique est là pour ça, pour vous informer. Au total, tout compris, Napoléon peut aligner 650 000 hommes. Bien sûr, tout le monde ne sera pas envoyé en Russie, mais c'est quand même plus de 400 000 hommes qui, pendant toute l'année 1811 et le début de 1812, sont progressivement mobilisés et rassemblés en Pologne, enfin, dans le grand-chieu de Varsovie, pardon, et en Prusse. De ce côté, Alexandre ne reste pas passif et pas décret successif. Il augmente en même temps le nombre de soldats mobilisables dans les armées russes. Des deux côtés, c'est la veille d'armes. On se prépare à la guerre qui monte, à la guerre qui vient. En avril 1812, l'amassadeur russe à Paris se décide à ordonner à Napoléon d'arrêter de concentrer ses troupes à la frontière russe. Ordre auquel Napoléon ne répond même pas. Présent alors à Paris, il quitte la capitale, quitte la France, traverse la Confédération du Rhin, arrive dans le grand-chieu de Varsovie, et là, au milieu de sa grande armée, il lance l'ordre d'attaque. Le 24 juin 1812, la grande armée de Napoléon commence à franchir le Niémen. Et en quelques jours, c'est plus de 400 000 hommes qui entrent en territoire russe. Et qui avancent vite. Dès le 28 juin, on arrive à Vilnius. Et là-bas, la population, qui est en majorité lituanienne ou polonaise, les accueille comme des libérateurs. Et puis, on continue à avancer. La grande armée avance vers l'est. Napoléon compte sur une rencontre rapide avec l'armée russe, qui le mènera à la victoire. Mais les jours passent, les jours passent, et les Russes ne se montrent pas. Parce que le ministre russe de la guerre, Barclay-Eutoli, est très bien conscient de la force de la grande armée de Napoléon. Il est très bien conscient qu'engager le combat tout de suite, c'est la certitude côté russe d'être écrasé. Donc, les armées russes ont pour consigne, au contraire, de ne pas chercher l'affrontement, de se replier, de faire le vide et de reculer devant l'armée française. Et donc, l'armée de Napoléon se trouve obligée d'avancer de plus en plus loin, de plus en plus profondément, en territoire russe. Et là, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, Napoléon va affronter des gros problèmes logistiques, dont il n'a pas l'habitude. Parce que ces soldats avancent vite, mais trop vite, pour les convois d'arrivée taillement chargés à la portée de nourriture et boissons, qui n'arrivent pas à suivre. Du coup, démarche de plusieurs dizaines de kilomètres par jour, par 30 degrés, oui, même en Russie, l'été est chaud, avec manque d'eau, manque de nourriture, aggravé par le fait que, en se repliant, les armées russes détruisent les dépôts de nourriture. Ça veut dire, fatigue, épuisement, maladie, mortalité. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chevaux, meurent. Beaucoup d'hommes en sont réduits à voler, pour ne pas dire pillés pour se nourrir. Ce qui n'est pas prêt d'arranger les relations avec les russes. D'autres hommes désertent. Désertion rendu d'autant plus facile que, rappelez-vous, beaucoup de soldats de cette grande armée viennent de territoires qui sont annexés ou soumis à la France, qui ne portent pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout Napoléon dans leur cœur. Résultat, au bout d'un mois de marche forcée, comme ça, vaille que vaille, la grande armée arriva à Vitebsk. Bilan, sur 160 000 chevaux, qui avaient franchi le Niémen, 80 000, la moitié, sont morts. Et sur plus de 400 000 hommes, qui étaient entrés en territoire russe, comme des conquérants, moins de 250 000 sont encore en état de se battre. Un bilan donc catastrophique. Une armée très affaiblie, alors qu'on ne s'est pas encore battu, malgré tout Napoléon décide de continuer. Peut-être espère-t-il qu'à force de s'avancer de plus en plus loin, que les Russes ne pourront pas toujours reculer, et qu'ils finiront par faire un volte-face, et qu'enfin on pourra les affronter et les vaincre. Et c'est ce qui paraît arriver à Smolensk. Parce que les deux armées russes, qui reculaient devant Napoléon, eh bien ces deux armées se rejoignent à Smolensk, prennent position, la grande armée de Napoléon arrive, et c'est la bataille de Smolensk qui s'engage le 16 août, en pleine ville. La grande armée prend l'avantage, prend le contrôle de la ville, mais au prix de pertes civiles énormes. Et l'armée russe, elle, de son côté, n'insiste pas, et cède le terrain, et se replie. Au final, une bataille qui n'apporte pas de résultats décisifs, mais elle amène à confirmer, pour ne pas dire amplifier, le patriotisme, la haine des Russes contre un an historien napoléonien, plus que jamais haï. Mais en même temps, l'armée russe connaît une crise, parce qu'après Smolensk, la grande armée de Napoléon continue à avancer vers l'Est. Et cette stratégie de repli dure depuis bientôt deux mois. Ça fait deux mois qu'on laisse la grande armée envahir le territoire russe, et beaucoup de généraux n'en peuvent plus, ne l'acceptent plus. Au centre des critiques, le ministre de la guerre, Barclay de Tully, en personne. Un général comme Bagration a contre lui par écrit des mots très durs, où on s'en presse l'accusation de trahison. Resultat, le Tsar estime beaucoup Barclay de Tully. Il l'apprécie, mais il se rend compte qu'il n'est pas en état de commander l'armée. Donc, le maintes ne foutent, la mort dans l'âme, le Tsar se résigne à retirer le commandement suprême à Barclay de Tully et a nommé à sa place comme général en chef Kutuzov, le vieux Kutuzov. Plus de 60 ans au compteur, born, débauché, vulgaire, détesté par le Tsar, mais que ce dernier a nommé, parce qu'il le sait, populaire et respecté, parmi la troupe et les officiers et donc en mesure de maintenir la mer russe unie. Et Kutuzov, à peine nommé, va être chargé de lancer cette grande bataille que tout le monde attend pour enfin, on l'espère, arrêter la grande armée de Napoléon qui commence à se rapprocher dangereusement de Moscou, l'ancienne capitale. Kutuzov dispose ses hommes sur le passage de la grande armée à proximité du village de Borodino et de la rivière Moscova. C'est pourquoi la bataille qui s'engage le 7 septembre 1812 a été appelée Borodino côté russe et la Moscova côté français. Et quand je parle de bataille, n'avez pas imaginé des manœuvres ou des mouvements de troupes savants et compliqués. Pas du tout, car toute la journée, russes et français ont alterné attaque et contre-attaque frontale. Toute la journée. coup de canon, tir au fusil, charge à baïonnette, corps à corps. Toute la journée, massacre permanent. Boucherie continue. Le général Bagration côté russe est lui-même blessé, mortellement. Il mourra quelques semaines après. Au soir, on compte entre 25 000 et 30 000 tués et blessés côté français. Plus de 45 000 côté russe. Et aucune des deux armées n'a pris l'avantage. Chacune retourne sur ses positions. Le soir tombe. tout laisse prévoir que le lendemain, la boucherie va recommencer. Mais Kutuzov décide d'évacuer le terrain. Et en cela, il applique la même stratégie de repli de recul qui a été mise en place jusqu'à maintenant. Il laisse le terrain aux français. Alors du coup, Napoléon a-t-il gagné ? La victoire décisive qu'il espérait lui a quand même encore échappé. Mais il y a un détail plus inquiétant. Même si les russes ont eu beaucoup de tués et blessés. Enfin beaucoup. Énormément. Il laisse quand même très peu de prisonniers aux mains des français. Quelques centaines à peine. Ceci parce que au plus fort des combats et Napoléon l'a remarqué lui-même, même encerclé, même bloqué, les russes préfèrent mourir que se rendre. Un comportement qui montre bien leur haine, leur patriotisme et on peut dire leur esprit de résistance face à l'armée de Napoléon qui est plus que jamais vue comme une armée d'envahisseurs. Ça laisse prévoir rien de bon pour la suite si cette campagne se prolonge. Mais bon, on est proche de Moscou, on y sera en quelques jours, la route est ouverte et là, il est impossible qu'Alexandre continue encore le combat. Et la Grande Armée reprend donc le chemin de Moscou qu'elle franchit en quelques jours. Kutuzov n'a pas les moyens militaires d'arrêter la Grande Armée. Il décide de ne pas défendre Moscou mais la population de l'ancienne capitale est quand même évacuée en catastrophe. Et donc, le 14 septembre, la Grande Armée fait son entrée dans une ville déserte. Une drôle d'ambiance, assez bizarre. En tout cas, on prend possession de la ville, Napoléon s'installe au Kremlin et pendant un moment, il peut se croire vainqueur. Il peut croire que la campagne est finie. Pour un moment seulement, parce que, ce que Napoléon ne sait pas, c'est que la veille, le 13 septembre, le gouverneur de Moscou, Fidor Rostovchin, en même temps qu'il a fait évacuer la population, il a aussi fait enlever les pompes incendie et il a convoqué à son domicile les chefs de la police de Moscou pour mettre en place un plan de façon à ce que les Français ne profitent pas de leur victoire. Concrètement, des hommes sont disposés à différents endroits de Moscou avec mission de mettre le feu. Ça tombe bien, le temps est sec, les feuilles d'incendie prennent vite et le feu se propage de maison en maison, de quartier en quartier et très vite, Moscou est la proie des flammes, un immense brasier. Napoléon, complètement prudé pourvu, n'a pas d'autre choix que de faire évacuer sa grande armée qu'il installe en périphérie de Moscou et là, on regarde l'incendie, on attend la fin et cet incendie s'arrête enfin le 19 septembre. La grande armée réentre dans Moscou, enfin, réentre dans ce qui reste de Moscou et ce qui reste de Moscou est mis au pillage par les soldats de Napoléon. Et puis, les jours passent, les semaines passent et il ne se passe rien après. Les envoyés du Tsar que Napoléon espère apporter des messages de capitulation ne viennent pas. Il y a quand même des négociations, des contacts, mais ça n'aboutit pas. Pour le Tsar Alexandre, bien tranquille à Pétersbourg, pas question de se rendre. Et c'est donc une armée de 130 000 hommes qui reste à Moscou sans savoir quoi faire. Oui, vous avez bien entendu, une armée de 130 000 hommes. Intéressant qu'on sait que cette grande armée, fin juin, quand elle franchissait le Niémen, elle était composée de 400 000 hommes. Alors, bien sûr, ces 400 000 hommes, il faut enlever des soldats qu'on a laissés à Smolens, à Mink, etc. Mais quand même, c'est 200 000 hommes qui manquent à l'appel. Et bien, ceci du fait des problèmes logistiques dont j'ai parlé plus haut, des combats, du harcèlement des armées russes. Bref, c'est une grande armée très très affaiblie, bien avant l'hiver, qui séjourne dans Moscou, très loin de ses bases. Et Napoléon lui-même a du mal à recevoir des nouvelles de la France. Napoléon se rend assez vite compte que rester à Moscou, c'est un piège. Il décide donc d'un repli à Smolensk. Attention, repli stratégique. Pas question de fuir. On va se réinstaller à Smolensk pour profiter d'être là-bas, proche des territoires amis, proche des bases, de façon à ce que la grande armée reprenne des forces, reprenne des effectifs et qu'au printemps suivant, on reparte à l'attaque. C'est pourquoi le 19 octobre, la grande armée quitte Moscou. Napoléon ordonne à ce moment-là de faire sauter le Kremlin, ordre qui ne sera pas appliqué. Cette fois, la grande armée prend une route plus au sud que celle qui était suivie avant. Or, dès le 24 octobre, Napoléon affronte à nouveau les Russes à la bataille de Maloy-Aroslavé. À nouveau, il est vainqueur, à nouveau, les Russes se dérobent, mais suite à ça, Napoléon décide de reprendre la route de l'allée. Peut-être estime-t-il que cette route du sud est trop dangereuse. Seulement, en reprenant la route de l'allée, il prend une route où les Russes avaient pratiqué la politique de la terre brûlée et donc détruit tous les dépôts de vivres. Donc, jusqu'à Smolensk, il n'y a pas d'approvisionnement ni pour les hommes ni pour les chevaux. On ramasse ce qu'on peut long des chemins, mauvaise bouffe, viande avariée, pour les chevaux, on prend même du chôme sur le toit des maisons, mais ça ne suffit pas. Les chevaux meurent, les hommes mangent leur carcasse, mais là encore, ça ne suffit pas. La faim devient de plus en plus pressante. Au fil des jours, très vite, les hommes crèvent de faim. Alors, le besoin de manger devient tellement extrême qu'on va même revenir des comportements extrêmes là aussi qu'on croyait disparus. Vous l'avez peut-être deviné, mais oui, les témoignages et russes et français attestent de façon pudique mais claire de cas de cannibalisme. Oui, des soldats de la grande armée, en ont été réduits à manger les corps de leurs camarades morts. C'est donc une armée de crève la faim qui arrive le 9 novembre à Smolensk et qui met la ville au pillage. Les réserves de nourriture mises à pour les soldats disparaissent et non seulement ça, mais tout ce que la ville compte de mangeable font comme neige au soleil. A tel point que les soldats un peu traînards qui arrivent en dernier n'ont pas de quoi se nourrir. Dans ces conditions, plus question de passer l'hiver à Smolensk. Pas possible. Napoléon décide vraiment cette fois d'évacuer, de quitter la Russie. Mais les épreuves de la grande armée ne sont pas encore terminées. Car on est en novembre, en Russie. Jusqu'à maintenant, les températures qui étaient restées plutôt supportables, en journée par exemple assez positives, eh bien ces températures vont vite baisser, pour ne pas dire dégringoler, et assez rapidement ne pas monter au-dessus de moins 20 degrés. Oui, vous avez bien entendu, moins 20 degrés. Or, les hommes qui supportent ce froid sont des hommes qui n'ont pas de vêtements d'hiver. Parce que les semaines passées à Moscou n'ont pas du tout été exploitées pour équiper les hommes pour l'hiver qui vient. Très vite, les mains, les pieds, le nez gèlent et cassent comme du verre. Alors, cette retraite dans ces conditions pousse les hommes parfois à la limite de la résistance physique mais aussi psychologique. Des témoignages attestent de soldats qui somme comme pris de folie furieuse. Pour l'autre soldat, ces conditions extrêmes signifient passer en mode survie et chacun pour soi. Concrètement, ça veut dire que pour n'importe quel soldat, à un moment d'inattention, d'assoupissement, on découvre qu'on s'est fait voler ses vêtements, ses chaussures. Il n'y a plus qu'à marcher pieds nus. Les pieds gelés sur sol dur de toute façon résonnent comme des bottes avant de se casser. La souffrance devient tellement extrême que beaucoup d'hommes en cours de marche préfèrent arrêter s'allonger dans la neige et se laisser mourir. Et à cette torture de la faim, du froid, va s'ajouter aussi le harcèlement des soldats russes. Or, l'originalité est que depuis le mois de septembre, ce sont non seulement l'armée régulière mais des civils. Des civils, ce qu'on a pu appeler des partisans, qui sont armés et encadrés par deux officiers qui s'occupent d'attaquer les traînards de la grande armée, de couper les voies de communication et d'en rajouter encore une retraite de Russie qui devient un véritable enfer sur terre. Malgré ça, Kutuzov ne lance pas de grandes batailles contre la grande armée. Et ça, pourtant, ça ne plaît pas trop parce que cette grande armée est très affaiblie. On a les moyens d'en finir et beaucoup d'officiers, beaucoup de généraux et le tsar lui-même réclament à Kutuzov qu'il en finisse. Et Kutuzov va peut-être en avoir l'occasion à proximité de la rivière Bérezina. Le chemin suivi par la grande armée l'amène à devoir traverser la rivière Bérezina. Bérezina devant laquelle elle arrive le 23 novembre. Or, cette rivière, normalement gelée à cette période de l'année, eh bien gelée, elle ne l'est pas. Elle coule normalement, charrie des gros blocs de glace, donc infranchissable. Il y a bien un point à proximité à Borisov, mais les Russes l'ont détruit. Donc, on est coincé. Or, entre-temps, les Russes se rapprochent et un des généraux russes a même lancé un appel à la capture de Napoléon avec portrait robot et offre de récompense. Donc, Napoléon doit passer et vite. Or, le 24, il apprend l'existence d'un guet, un endroit où on pourrait passer au lieu d'Estudianca. Il met alors en place une vraie tactique de diversion qui consiste à lancer de façon bien visible des travaux de réfection des ponts à Borisov alors qu'en même temps les vrais ponts où on va traverser sont construits discrètement à Estudianca. Le 26 vers 13h les ponts de Estudianca sont terminés et la Grande Armée commence à traverser. Alors, ces ponts ont été construits à la va-vite, vaille que vaille donc souvent les structures rompent, se brisent, il faut réparer régulièrement et les pontiers qui travaillent dans l'eau glacée beaucoup vont y laisser leur vie. Ils vont mourir pour que leurs camarades puissent passer. Mais, vaille que vaille quand même la Grande Armée réussit à traverser jusqu'à ce que les Russes se rendent compte du piège. Ils se rendent compte qu'on les a coincés et ils convergent à Estudianca où ils arrivent le 28. Coup de feu tiré des deux côtés de la rive, c'est une vraie bataille qui s'engage et du coup la traversée de la Bérezina pour les hommes restants devient extrêmement dangereuse sur la mitraille. Le passage quand même est maintenu mais par sécurité le 29 au matin on préfère détruire les ponts. Et voilà pourquoi et comment le nom de la Bérezina s'est resté en mémoire comme le nom d'un désastre d'une catastrophe c'est une catastrophe au niveau humain oui parce que Napoléon a eu beaucoup de pertes beaucoup d'hommes sont tombés aux mains des Russes beaucoup de matériel a dû être abandonné mais au niveau tactique ça a quand même été une victoire Napoléon a évité la catastrophe il a réussi à sauver la Grande Armée enfin ce qui en reste. Et il y a encore des jours et des jours de marche à faire dans le froid la faim avec le harcèlement des soldats russes avant que enfin le 12 décembre on arrive au fleuve Niémen la frontière la sortie de la Russie la fin du cauchemar et voilà pourquoi et comment de ces plus de 400 000 hommes qui étaient entrés en Russie fin juin et bien il en reste à peine quelques dizaines de milliers complètement épuisés affamés au bout du rouleau cette campagne de Russie a bien été un désastre complet or ce jour-là Napoléon n'est déjà plus là le 5 décembre il en a fait quitter la Grande Armée pour rentrer en France le plus tôt possible peut-être qu'il se rendait compte de l'étendue du désastre peut-être qu'il se rendait compte que cette catastrophe de la campagne de Russie menaçait sérieusement son pouvoir et il avait raison parce que l'année 1813 verra contre lui la formation d'une coalition regroupant outre la Russie la Grande-Bretagne la Prusse l'Autriche et la Suède les défaites militaires se succéderont les territoires conquis seront perdus avant qu'en 1814 la France elle-même soit envahie les ennemis entrent à Paris et Napoléon soit obligé de s'exiler à l'île d'Elbe et son bref retour en 1815 pour 100 jours n'y changera rien définitivement battu cette fois il prendra le chemin de l'exil définitif à Saint-Hélène les bases de son pouvoir de son autorité sur l'Europe et sur la France ont été brisées pendant la campagne de Russie pour finir je voulais vous raconter deux choses liées à cette campagne de Russie la première concerne Rostopchin vous savez le gouverneur de Moscou et bien Rostopchin a une fille Sophie qui plus tard s'est installée en France y a fait sa vie est devenue comtesse de Ségur Sophie Rostopchin est devenue un auteur majeur de la littérature francophone pour enfants assez sympathique quand même qu'on sait que son papa avait déclaré que la langue française est la pesse morale de l'humanité on peut dire qu'elle n'a pas suivi le même parcours autre chose qui concerne les prisonniers de guerre français en Russie une bonne partie des soldats de Napoléon pendant cette campagne ont été fait prisonniers par les russes et malheureusement beaucoup soit ont été exécutés tout de suite soit plus tard soit sont morts en détention dans l'Oralon-Sibérie bref la majorité ne reverront pas leur pays natal mais pour les survivants en novembre 1813 Alexandre offre une amnistie alors le but d'Alexandre je vous le dis tout de suite n'était pas humanitaire c'était très intéressé il voulait rattraper les pertes démographiques de la campagne de Russie mais en tout cas les ennemis d'hier se sont vu offrir une amnistie la possibilité de s'installer en Russie de devenir citoyen russe avec emploi offert même et une minorité a répondu d'accord et s'installer définitivement et voyez-vous en 1837 on comptait à Moscou 1500 vétérans de cette grande armée et je suppose et j'espère que parmi ces vétérans au moins une partie se sont fondus dans la population ont fait leur vie se sont mariés avec des femmes russes ont fait leur vie ont eu des enfants ont eu une famille et ce que je trouve sympathique très sympathique même c'est que entre ces vétérans de Napoléon et ces femmes russes qui ont fondé une famille ensemble et bien quelques années avant il n'y aurait eu que des rapports de haine de haine mortelle ce qui prouve bien que la haine entre les peuples n'est jamais garantie que c'est jamais fatal qu'il y a toujours des possibilités de réconciliation alors oui je sais ça peut paraître très naïf très bête mais c'est mon point de vue désolé et puis ce ne sont pas des réflexions à fretin dans le vague je défense ce point de vue car je m'appuie sur des faits historiques en tout cas bon ces réflexions me permettent de finir la vidéo sur un ton optimiste donc cette vidéo consacrée à la campagne de Russie et bien j'espère qu'elle vous a pris quelque chose qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo à la diffuser à la commenter et d'ailleurs même si vous n'êtes pas d'accord avec moi tout ou partie et bien les commentaires sont là pour ça pour que votre point de vue s'exprime n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo sera aussi consacrée à l'histoire militaire mais 20ème siècle je ne vous en dis pas plus surprise suspense et donc en attendant le plaisir de vous retrouver et bien je vous dis à toutes et à tous à très bientôt ciao ciao